Sous-titres par Jérémy Diaz Avoir du talent ? Non, sur ça on en a déjà parlé Ce qui est important dans un manga, c'est l'innovation On n'a qu'à s'inspirer des mangas à succès dans le shonen jump Alors pour te la faire courte Toriko, Naruto, One Piece T'as un truc de baston Est-ce que tu sais pas les dessiner ? Pas du tout Excuse-moi, mais tout ce que tu sais dessiner c'est des bits Avec talent, je le reconnais Mais ça reste des bits Bah voilà, on n'a qu'à faire un manga sur les bits Non mais Pour en venir à ce qu'on disait Il n'y a pas que des mangas de baston dans le top 10 du shonen jump Genre avant il y avait Bakuman Ou maintenant, bah, il y a Kuroko's Basket Bah voilà On n'a qu'à faire un manga sur le sport Tu connais beaucoup de choses toi en sport ? En tout cas, je connais beaucoup de choses sur Kuroko's Basket Mais en transition du moment là On n'a qu'à faire un manga sur Kuroko's Basket On n'a qu'à faire un manga sur Kuroko's Basket Il convient de le vivre par soi-même Devenir le scénario Pour vous, je vais m'imprégner de Kuroko's On n'avait pas dit que c'était moi qui savait plein de trucs sur Kuroko's Retourne dessiner des bits, toi Laisse le génie de l'acteur Entrer en moi Voilà Voilà, touche le ballon Oui, tu aimes le basketball Tu es Kuroko Petit élève de seconde Qui s'est inscrit dans le club de basketball de son lycée Car tu aimes le basketball D'accord N'oublie pas d'aimer le basketball D'accord Mais tu es spécial Tu possèdes un don Qui peut te rendre invisible Aux yeux de tes adversaires Ok Et maintenant Tu disparais Je savais qu'il avait un don ce petit Grâce à ce talent Kuroko a su se démarquer au collège Il fait partie de la génération miracle Enfin ce n'est pas tout à fait exact Puisqu'il s'agit du sixième joueur Celui que personne ne connait Mais qui permet aux cinq autres D'être encore plus badass sur le terrain Et optionnellement Il fait des passes de malade Et donc Il va tenter de relever le niveau de sa nouvelle équipe Qui n'en est encore qu'à ses débuts Et comme nous Kuroko se dit qu'on est meilleur à deux Hein on est meilleur à deux Non mais regarde Il manque des poils là Effectivement Il décide de jouer en tandem Avec un autre rookie talentueux Tagami Tag... Ah Tag... Kagami C'est bon... C'est bon... C'est bon... Mais si je trouve ça à l'air... Effectivement il décide de jouer en tandem avec un autre rookie talentueux Kagami Taiga, surtout bon pour faire des méga-tuncs ! Comment il fait ? Mais c'est beaucoup trop, quoi ! Ouais, ouais, très joli, très joli. Tu l'as pas regardé ? Non, non, très joli. Il est très joli, t'en veux-être. Il est beau, t'es beau. Il est moche. C'est bon, moi j'en ai marre. A toi de faire des histoires sur des vites, allez. Tout d'abord, on va parler du caractère design de Kuroko. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu un personnage aussi fade. Ses yeux sont vides, il n'a aucun signe distinctif. Il se fond dans la masse. Bref, le design est parfait, quoi. Tu veux dire que c'est bien dessiné ? J'irai pas jusque-là. Enfin, c'est difficile à lire. En tout cas, c'est mieux que ce que je fais. Ça existe le pire. Tu dois pas encore faire une histoire sur des vites, toi ? Le dessin est propre. Mais tous les personnages ont à peu près la même architecture. Du coup, c'est un petit peu difficile à les distinguer les uns des autres. Du coup, c'est de la merde le dessin ? J'ai pas dit ça. On est dans un manga de sport. Ce qui est important, c'est pas le dessin. C'est le côté épique. La sueur sur le front. Les techniques de malade que tu aimerais faire toi-même. C'est quand même à buger des fois ce qu'ils font. Bah, normalement, ce qu'ils font, c'est possible. Sauf que vu qu'on est dans un manga, ça prend des proportions... Asse. Mais le manga de sport, ce n'est pas que des matchs. C'est aussi montrer les entraînements. Ou bien montrer la vie des joueurs en dehors des matchs. Et souvent dans Kuroko, c'est vachement drôle. Parce que le caractère design des personnages a beau être très moyen, le caractère des personnages est très bon et très marqué. entre la coach garçon qui colère Eric, ou bien le capitaine qui peut faire très peur, et Kuroko qui apparaît n'importe où et surtout n'importe quand. Un jour, mon frère, il y a un bras. Qu'est-ce que tu fous là ? Bah, je suis là depuis le début, en fait. Depuis le début ? Bah ouais, tu m'as donné ta serviette, tu m'as même pas vu et t'es entré dans le bain. T'es là depuis le début ? Oui. T'as tout vu, t'as tout vu. Tout. Absolument tout. Mais au final, Kuroko's Basket, c'est un peu un HL21 du pauvre. Non mais c'est vrai, les dessins sont moins jolis, les personnages sont moins charismatiques, y'a beaucoup moins d'épismes, et puis l'histoire reste grosso modo la même chose. Faut gagner tout, ouais, quoi. Oui. Mais bon, c'est un manga qui est pas très cher, car c'est édité chez KZ. Et ça reste quand même un bon manga de sport. En tout cas, ça changera de vos One Piece de merde. Même si on le pense, on le dit pas ça. Mais Greg... Tu les vois les pouces rouges, hein ? Tu les vois ? Bon. Finalement, je l'envoie le manga à l'éditeur ou pas ? Bah pour une fois que ton dessin est pas trop mal et que l'histoire tient debout, on peut pas passer à côté, hein ? Bon. Bah... J'envoie les planches par mail. Mais quand même... Sinon déjà célèbre avec une histoire de bite. Sous-titrage ST' 501 Pas fort, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !